Samy est un prénom arabe qui signifie « noble ». Découvrons comment l'écrire ensemble. Au début du prénom Samy, j'entends l'équivalent de la lettre S en français. En arabe, il s'agit de la lettre Sine. Elle s'écrit ainsi quand elle est dans sa forme autonome ou isolée. Quand elle est au début du mot, je l'écris dans sa position initiale, c'est-à-dire en la débarrassant de sa boucle. En position médiane, j'attache la position initiale des deux côtés. Et en position finale, c'est la forme autonome ou isolée, mais accrochée à droite. Dans Samy, j'ai un « a » long, c'est le halif. En position initiale, le halif ne s'attache pas à gauche, puisque c'est une lettre orpheline. En position médiane, il s'attache à droite, mais pas à gauche. Et en position finale, il s'attache à droite. Ensuite, j'entends l'équivalent de la lettre M en arabe, c'est la lettre M. La lettre M, qui se prononce M, s'écrit ainsi dans toutes ses formes. Vous voyez toujours que la position médiane n'est autre que la position initiale, mais accrochée de deux côtés, et la forme finale n'est autre que la forme autonome, accrochée à droite. Et enfin, j'entends un « i » long qui n'est autre que la lettre I. Faites attention aux formes initiales et médianes de la lettre I, puisqu'elles diffèrent des formes autonomes et isolées. Maintenant, analysons comment s'écrit le prénom Samy. Au début, j'entends la lettre Sine, donc je vais choisir la lettre Sine dans sa position initiale. Ensuite, j'entends un « i » long. Ce sera le alif dans sa forme médiane, c'est-à-dire que la alif va s'accrocher au Sine, mais on va laisser un espace avant de rajouter la lettre suivante, qui sera la lettre M. Sine, cette dernière va donc s'écrire dans sa forme initiale, puisqu'elle ne va pas s'attacher au alif. Et enfin, la lettre Y sera en dernière place, en forme finale. Sine, en position initiale. Si je veux vocaliser, je peux rajouter la Fatha. Et ensuite, je vais accrocher le alif dans sa forme médiane, c'est-à-dire qu'il va s'attacher à la lettre Sine, mais pas à la lettre qui le suit. Ensuite, je vais avoir la lettre Mime, qui sera en position initiale, parce qu'elle ne va pas s'attacher au alif. Et tout à la fin, je vais avoir le IA en position finale. Lisons ensemble le mot SAMI. Bravo !